Les panneaux solaires, c'est vraiment le moyen le plus facile, le plus rentable et le plus écologique de produire votre électricité. C'est pour ça, vous le voyez à moi, que dans mon jardin, j'ai commencé à mettre tout un tas de panneaux solaires pour être de plus en plus autonome dans ma production d'électricité. Mais il y a quelques jours, je me suis rendu compte que toute cette installation, elle était illégale. Ouais, parce que j'ai pas fait toutes les bonnes démarches administratives pour déclarer ces panneaux. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de vous expliquer un peu toutes les réglementations à suivre pour que lorsque vous installerez des panneaux solaires chez vous, vous ne soyez pas dans l'illégalité comme moi. Bon, vous allez voir, c'est un titre semi-putaclic parce que j'ai quand même régularisé la situation depuis. C'est pas beaucoup de paperasse à faire, il n'y a que trois grandes démarches. La déclaration à Enedis, la déclaration à la mairie et la déclaration au consuel. Petite parenthèse, j'ai écrit un livre sur la construction d'une maison conteneur de A à Z, un petit guide pour les débutants, pour vous aider dans vos projets. Ce livre, il est gratuit, vous pouvez le télécharger dans la description de la vidéo. Voilà, je vous l'offre. Pour commencer, je vous rassure, si vous avez installé moins de 3000 watts crête de panneaux solaires et surtout que vous les avez posés au sol, vous n'êtes pas dans l'illégalité puisque vous n'avez aucune autorisation à demander. La seule démarche qu'il faudra faire, c'est aller sur le site d'Enedis, faire une nouvelle demande et déclarer votre production d'électricité. Vous ne demandez pas l'autorisation à Enedis, vous déclarez juste combien vous avez de panneaux branchés sur le réseau pour que Enedis sache combien d'électricité vous allez réinjecter. Quand vous prenez un panneau de chez Bim, par exemple, les partenaires de cette vidéo, vous pouvez choisir l'option Zen à 25 euros et Bim s'occupe de faire la déclaration à Enedis à votre place. Si vous avez la phobie administrative comme moi, ce n'est pas cher payé, mais ce n'est pas pour ça que j'étais dans l'illégalité, parce que moi, je l'ai payé cette option. C'est l'étape suivante que j'ai loupée. Le deuxième cas de situation, c'est si vous installez des panneaux solaires à plus de 1m80 du sol sur votre toit, par exemple, ou si vous installez plus de 3000 watts de crête de panneaux solaires, comme c'est le cas chez moi, là, il faudra absolument faire une déclaration préalable de travaux à la mairie pour leur demander l'autorisation. Si vous construisez une maison neuve, vous pouvez inclure votre demande pour installer des panneaux solaires dans votre permis de construire. Ça vous évitera de faire 10 000 démarches administratives, mais par la suite, si vous voulez rajouter des panneaux sur votre toit, il faudra refaire une déclaration à la mairie. Par contre, si vous voulez installer quelques panneaux plug and play supplémentaires dans votre jardin, là, c'est bon, il y aura juste la déclaration à Enedis à faire, mais pas besoin de redemander l'autorisation à la mairie. Donc, le problème que moi j'ai eu, c'est que j'ai installé beaucoup trop de panneaux plug and play, parce qu'en plus, c'était super rentable. Un panneau, c'est 600 euros. Le deuxième BIMON, il n'est que à 500 euros. Avec le code BIM-JULIEN, vous avez 30 euros supplémentaires de remise. Moi, j'ai craqué. J'en ai installé plus de 3000 watts de crête des panneaux solaires. Donc, je suis passé dans la catégorie supérieure et j'aurais dû faire une déclaration préalable de travaux à la mairie pour avoir le droit de faire toute cette installation. Alors, juste pour la petite anecdote, mais c'est vraiment vrai, cette vidéo, c'est un partenariat avec BIM, mais c'est vraiment parce que j'ai testé trop de produits BIM, que j'ai commencé à avoir une sacrée installation dans mon jardin et que j'ai dépassé ce seuil. Mais vous inquiétez pas, rien de très grave, parce que je vais faire la déclaration à la mairie et leur dire je veux mettre un petit peu plus de panneaux que prévu dans mon jardin. Si jamais ils refusent, tant pis, j'enlèverai d'autres marques. On choisira qui partira entre BIM, Sonologie, Anker. Voilà, ce sera un peu le Hunger Games dans mon jardin, mais ça va se faire. Si vous dépassez les 3000 watts crête de panneaux solaires et que vous avez envie de stocker ou de revendre le surplus d'électricité, eh bien là, vous allez devoir faire la troisième démarche, c'est-à-dire faire appel à un consuel, donc un professionnel qui viendra vérifier votre installation solaire. On pourrait résumer ça comme ça. Si vous voulez produire un peu d'électricité, on vous laisse faire mumuse, vous n'avez pas besoin de demander d'autorisation. Dès que vous commencez à jouer avec plus de courant électrique, là, il faut qu'un professionnel vienne vérifier que vous ne fassiez pas trop de bêtises. Sachant que si vous achetez des panneaux plug and play, même avec une batterie intégrée, vous n'avez pas besoin de consuel. Pourquoi ? Parce que ces panneaux, ils ont été testés, validés en usine, donc il n'y a pas de problème. Par contre, si vous avez une batterie chez vous, reliée à des panneaux solaires sur le toit, un système plus classique, là, il faut qu'un professionnel vienne valider tout ça. Vous avez trois options pour faire appel au consuel. La première, c'est d'aller sur le site du consuel et de faire la demande par vous-même. La deuxième option, c'est quand vous achetez un kit de panneaux solaires, généralement, le vendeur des panneaux propose une option pour se charger de l'administratif à votre place. Et la troisième option, c'est si vous faites appel à un installateur professionnel, là, c'est lui qui s'en occupera. Comptez environ 200 euros pour faire passer le consuel, un petit peu plus cher si vous passez par les vendeurs de panneaux qui se chargent de l'administratif, parce qu'ils prendront forcément une commission supplémentaire. Et une fois que le consuel est passé et à valider votre installation, et bien c'est bon, vous pouvez commencer à stocker ou à revendre votre surplus d'électricité. On est en France, donc là, je vous ai donné la loi, mais il y a bien évidemment beaucoup d'exceptions. La première exception, c'est par exemple le fournisseur d'énergie Équateur qui propose de racheter votre production des panneaux plug-and-play sans avoir besoin de faire passer un consuel. Et de toute façon, les consuels, pour l'instant, ils ne valident pas les installations de panneaux plug-and-play. Ça ne rentre pas dans leur grille, ils ne peuvent pas valider. Ouais, c'est un peu le bordel, mais c'est parce qu'en fait, la technologie évolue trop vite par rapport à la loi, donc on a plein de situations absurdes où on a des produits qui existent, mais on n'a pas encore de cadre légal ou de consuel qui peut valider ces produits. Donc on est dans un espèce de flou qui devrait se résoudre dans les années qui viennent, je l'espère. Maintenant, pour revendre votre électricité, vous allez avoir le choix entre plusieurs options qui vont dépendre directement de qui a installé vos panneaux solaires. La première option, c'est si vous êtes passé par un installateur professionnel agréé RGE. Dans ce cas-là, et seulement dans ce cas-là, vous aurez le droit de revendre votre surplus à EDF. Mais c'est une option que je vous déconseille parce que c'est vraiment beaucoup plus cher de passer par des professionnels. Les parents d'un ami ont fait installer 3000 watts crête sur leur toit avec revente à EDF, ça leur a coûté 12 000 euros. Un kit 3000 watts crête à installer soi-même, ça coûte environ 2800 euros. Rajouter à ça 200 euros de consuel, ça vous fait 3000 euros, soit 4 fois moins que si vous étiez passé par un professionnel. Passer par un installateur professionnel, ça a quand même deux avantages. Le premier, c'est que vous n'avez rien à faire, c'est un professionnel qui s'occupe de tout. Pour certaines personnes, ça peut être indispensable. Et le deuxième avantage, c'est qu'en passant par un installateur professionnel, vous avez le droit à des subventions. Mais bon, là, c'est de l'ordre de 1000 euros, donc économiquement, c'est quand même pas rentable par rapport à un kit à installer soi-même. Il y a quelques années, de toute façon, vous n'aviez pas le choix. Il n'y avait que EDF qui rachetait le surplus de production des panneaux solaires, et EDF obligeait à passer par un installateur RGE. Aujourd'hui, la situation est bien différente. Vous avez plein de fournisseurs d'électricité qui proposent de racheter votre surplus sans avoir besoin d'avoir cet agrément RGE. Il suffit du consuel et c'est bon. Ça fait beaucoup d'informations, donc comme promis, j'ai récapitulé tout ça dans un tableau que je vais vous présenter. Si vous avez une installation inférieure à 3 kW crête, vous n'aurez que la déclaration à Enedis. Si vous avez une installation supérieure à 3 kW crête, vous devrez faire la déclaration à Enedis, à la mairie, et faire passer le consuel. Sachant qu'il ne vous validera pas les panneaux plug and play, donc ne mettez pas plus de 3000 W crête de panneaux plug and play, ça sert à rien. Si vous voulez stocker votre énergie, vous devrez faire appel à un consuel, sauf si ce sont des batteries intégrées aux panneaux plug and play. Et si vous voulez revendre le surplus, il faudra faire passer le consuel, sauf si c'est avec des panneaux plug and play et l'offre Equator par exemple. Bonus supplémentaire, je vous conseille aussi d'appeler votre assurance habitation pour leur dire que vous avez des panneaux solaires, ça permettra de les ajouter dans le contrat et donc de les protéger en cas de problème. S'il y a de la grêle, un gros orage ou qu'ils se cassent, enfin voilà, je vous conseille de faire ça. Je vous conseille aussi de dire à votre fournisseur d'électricité que vous avez des panneaux solaires. Ça permettra de réduire vos mensualités, voire même de réduire le forfait que vous avez pris. Passez par exemple de 9 kVA à 6 kVA parce que vous avez besoin de moins de puissance puisque les panneaux en produisent une partie. Et dernier petit conseil, c'est un conseil plus technique que légal, mais sachez que vous ne pouvez pas renvoyer plus de 6000 watts d'électricité sur le réseau quand vous êtes en monophasé. Si vous voulez revendre plus de 6000 watts d'électricité, eh bien il faudra forcément passer en triphasé. En conclusion, si vous voulez une installation de moins de 3 kW, je vous conseille de partir sur des panneaux plug and play que vous posez au sol. Comme ça, vous avez une installation très facile à faire et surtout pas beaucoup d'administratifs. Si vous partez là-dessus, je vous conseille les BIM-ON qui sont un excellent rapport qualité-prix. Encore plus avec le code BIM-JULIEN qui vous offre 30 euros de réduction. Et surtout, dans quelques mois, BIM va sortir sa batterie qui pourra être couplée aux panneaux plug and play de chez BIM, donc BIM-ON ou les BIM-KIT. Donc c'est un écosystème vraiment très intéressant. Si vous voulez une plus grosse installation pour être encore plus autonome, je vous conseille de partir sur des panneaux solaires classiques qui pourront être validés par le consuel. Si ça vous intéresse, BIM propose également une offre de panneaux à mettre sur le toit. Si vous ne voulez vraiment pas vous prendre la tête avec toute la partie administrative, je vous conseille vraiment de prendre les options prévues par les vendeurs de panneaux solaires pour qu'ils se chargent eux-mêmes de tout l'administratif. Ça coûte de l'argent supplémentaire, mais vu ce que vont produire les panneaux solaires sur toute leur vie, c'est très vite rentabilisé. Et si vous êtes dans une logique de rentabiliser au maximum votre achat, vous pouvez faire l'administratif vous-même. Ce n'est pas si compliqué. Moi, je l'ai fait moi-même, j'ai fait une partie avec BIM. Ce n'est vraiment pas très compliqué. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair dans toutes les réglementations, toutes les différentes options que vous avez. Pour vous aussi, vous lancer dans le solaire, parce que c'est très intéressant. Je vous ai mis plein de sources dans la description de la vidéo. Je vous ai aussi mis le lien vers les panneaux de chez BIM. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. N'hésitez pas à aussi compléter cette vidéo dans les commentaires. Comme ça, on aura vraiment le plus d'informations possibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Julien, je vous dis à bientôt.